Vous écoutez Entre-deux-lèvres avec Mona et Rainbow. Salut tout le monde, je suis Rainbow. Je suis Mona de Grenoble. Et bienvenue à Entre-deux-lèvres. Spéciale fierté. Ben non, ben oui. Oui, cette semaine, c'est un spécial fierté. Oui, c'est le spécial fierté. Ben oui, on va-tu le dire et le redire, vous pensez? Fierté. Donc, on est comme entre le 9 et le 15 août en ce moment, c'est ça qui se passe? Oui, et ils ont été assez fous pour nous commencer un épisode. Je pense qu'ils ne nous ont jamais écoutés. Non, non, non. En fait, tout le monde qui nous commandit, ils doivent être aveugles, sourds, pas de conscience. Non. Ils ne savent pas le contenu qu'on fait, mais ils nous ont payé. Fait que nous autres, on prend l'argent, puis on se forme la gueule. On est enchantés d'être là. Très enchantés. Hé, juste avant de commencer, je tiens à souligner le beau cheveu de Mona de Grenoble. Il est-tu beau, mesdames et messieurs? Oui. C'est une vraie chienne parce qu'elle l'haï, ce cheveu-là. Non. Elle le déteste, elle refuse que je le mette, puis ce matin, je n'ai pas dit ce que je mettais. Et c'est ça que j'ai sur la tête. Oui, c'est ça. Puis par applaudissement, ceux qui voudraient qu'on brûle le costume à Mona. Yes! Merci. Les machines à soupe. Je m'excuse, Mona, ça ne marche pas. Mais non, mais c'est fierté. C'est tout ce que j'ai d'arc-en-ciel chez nous, parce que je ne suis pas quelqu'un de très fier en général. Mais je l'ai déjà mis sur un autre épisode. Là, je suis allé sur YouTube et j'ai réalisé que personne n'a écouté ce câlisse d'épisode-là. Ça fait que c'est correct. Ça n'a pas de sens. Hashtag Canada Drag Race. Hé! Cette semaine, on reçoit quelqu'un qui nous fait une fleur. Oui, c'est encore un rêve de petite fille cette semaine. On est très contentes. C'est un invité de marque. Hé! La lap est occupée en plus. Puis, mon Dieu, peut-être qu'elle va accoucher ce soir. Elle est dans le jus dans tous les sens du terme. Ça se peut qu'elle soit dans le jus pour de vrai. Puis qu'il y ait une ambulance qu'elle ramasse à Sainte-Catherine-Cite, juste pour vous dire. Non, mais ce n'est pas tout de suite, par exemple. Bien oui, s'il y a une ambulance qui arrive, ils vont être découragés. Bien, ils vont être déstabilisés. Normalement, les ambulances, c'est à deux endroits qu'on les voit dans le village. Au GI Joe ou à l'autre, comment ça s'appelle? L'Oasis. Les saunas? Oui! Pourquoi? Il y a toujours des ambulances. Quand il y a une ambulance dans le village, il sait passer quelque chose au sauna. Parce qu'il ramasse quelqu'un qui fait de la rétention d'eau, puis il a tout aspiré la vapeur. Probablement. Probablement. Est-ce qu'on a des gens qui sont partis en ambulance suite à une visite au sauna dans la salle? Non? Ma soeur, non? Je ne suis jamais allé dans un sauna. Tu vas-tu dans des saunas? Bien, moi, non. C'est le cauchemar. Jamais. Jamais. Non, ce n'est pas vrai. J'ai été une fois faire un contrat dans un sauna straight. Bien, voyons donc. Je n'ai jamais été aussi malaisé de ma vie. Je n'ai jamais retourné. Les saunas straight? Oui. Mais genre là, c'est un sauna massage. Ce n'était pas un sauna de... Non, non. C'était un sauna où... Ça existe chez les hétéros. Oui, ça existe. Oui, puis c'est genre sur Jari, proche du Pont-Payen. Ça a genre quatre étages. Bien, voyons donc. C'est le Toys R Us du cul. Un sauna straight. C'est un peu la définition de mon pire cauchemar. Bref, on va présenter notre invité. Oui, avec un acrostiche encore, tout le monde. Yes, sir. Et j'ai fait ça sur la brosse hier au soir. Donc, advienne que pour A, on a un K pour kilomètre heure. Ce n'est pas une émission de laquelle je m'ennuie. On a un A pour amour est dans le pré. Je ne veux jamais que ça arrête. T pour t'en fais pas avec ça. Moi aussi, je me trouve lourde. H pour horny babe 78. C'est mon nom sur OnlyFans. E pour étron 24. C'est le nom de Rainbow sur OnlyFans. R pour ramoneur. C'est une job qui me plairait. I pour important de toujours dire merci après une relation orale. Tu gagnerais à prendre, Rainbow. N pour niaise pas avec la poc. Josée Théodore, le seul joueur d'hockey que je connais. Et E pour étale-toi donc sur ma face qu'on apprenne à se connaître. Catherine Levesque! Oui, mon gars! Ben oui. T'es la bande douche. Ça te décrit ça, hein, Josée Théodore et tout. Ça te ressemble. Ça m'a touchée et chaque point avait lieu d'être. Ben oui. C'est un peu de l'éducation qu'on fait sur ce podcast-là. Oui, je le sens. Je vous sens de même. Je vous sens éducative. Oui. Mais t'es mieux d'une classe de maternelle. On va être sûr que tous les jeunes vivent bien trash sur la fin de la journée. Hé, comment vas-tu, Catherine? Ben, ça va bien. Merci de m'inviter. Ben, mon Dieu. Merci d'être là, vierge. En plus, t'es occupée. La vie reprend. Est-ce que t'as recommencé à faire tes shows que t'as pas eus pendant la pandémie? Oui, j'en ai refait quelques-uns, mais moi, ma tournée, elle se terminait. Fait que je suis comme tombée dans une craque de pousse pire que ça, contrairement à des collègues qui commençaient des tournées. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Je pensais qu'il était content. J'avais dit le mot « craque ». C'est la place pour ça. Ça se peut. Mais, non, j'ai recommencé, mais là, c'est ça, je suis enceinte, donc, tu sais, je fais pas, je veux pas si folle que ça avec Cyril. Ben là, mon Dieu, mon micro, il me semble, il est fort, il a monté « one shot », ça se pourrait, ou c'est ta voix stridente. Mais oui, justement, t'es enceinte, fait que là, est-ce que t'as dû arrêter des tournages? Est-ce que t'as dû arrêter des contrats pour ça? Ben, j'ai dû plus adapter mes affaires, tu sais, mettons, au lieu d'animer un gars, « Juste pour rire, je participe à un gars, juste pour rire, des petites affaires de même. » Tu dirais pas faire un Ironman demain matin, là. Hé, vraiment pas, là. Non, 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 j'avais sous-estimé, là, ce que ça prenait comme implication physique, là, j'ai jamais été enceinte, je sais pas si vous avez déjà été enceinte, tout le monde, du suite, là, mais, des fois, c'est sûrement le gars là-bas, oui. Hé, lui, je pense qu'on prend « fuck up » de ce qui se passe, hein. Ça va être long. Si jamais il y a un contracteur dans la place, je ferais une division isolée aux machines à sous. Pas de porte. Mais oui, OK, c'est ça. Fait que c'est ta première grossesse. Tu ne savais pas à quoi t'attendre. Bien, c'est ça. En plus, il y en a deux. C'est des jumeaux. Fait que c'est plus prenant. Donc, bien, c'est plus prenant à qui disent. Je ne sais pas, moi. J'en ai jamais eu d'enfant. Mais c'est bien le fun, là. Mon Dieu, ça a été quoi ta réaction quand tu as appris qu'il n'y en avait pas juste un, qu'il y en a deux, finalement? Bien, j'étais comme à l'ocographie. Puis là, la madame a fait son affaire. Puis là, je suis comme, il y a comme quelque chose d'autre que le bébé qui était un autre bébé. Là, tu dis même que c'est stressant en tabarnak qu'il y a quelque chose d'autre qu'un bébé. Non, moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit, madame, c'est-tu mon placenta? Elle est comme, non, ça, c'est un autre bébé. J'étais comme, OK. Mais... T'as-tu capoté? Non, pour elle, je trouvais ça vraiment drôle. Dans ma famille, il y a beaucoup de jumeaux. Puis je pense que c'est pour... Bien, je pense que c'est ça, c'est génétique. Donc, c'est un peu la loterie des jumeaux. Puis après ça, j'en ai parlé à ma grand-mère. Elle était comme, bien oui, oui, non, non, c'est sûr. Tu sais, moi... Puis là, elle nomme fucking 19 couples de jumeaux que je suis comme, ah, mon Dieu, j'aurais aimé ça le savoir. Tout le monde est jumeaux. Dans le sens, c'est quelque chose de ma famille que je n'étais pas au courant, mais qui existe. Comme là, je suis vraiment au courant. Mais oui, c'est ça, je trouvais ça vraiment drôle. Là, maintenant, je trouve ça bizarre, les gens qui ont un bébé. Ah oui, elle, puis son unique bébé, genre, sa poussette, elle est partout. Ah, mon Dieu! Ça te stresse-tu? Est-ce que... Là, c'est une grosse question, là, mais genre, est-ce que tu prévoyais en avoir d'autres plus tard? Bien oui, oui, dans ma vie, j'en voulais d'autres. Ça fait que ça, c'est le fun, mais tu sais, ça sera peut-être pas... Toujours des jumeaux ou des... Bien, moi, mettons, à un moment donné, le prochain bébé, on voulait que ce soit ma blonde qui porte. Oui. Mais là, ça sera peut-être pas l'année prochaine, mettons, vu qu'il y en a deux d'une shot. C'est la seule affaire, tu sais. Mon Dieu! Hé, vous allez devenir la famille grou du plateau Mont-Royal. J'adore. On est en mode famille grou, malgré nous. Ça, c'est bien certain. Mais tu sais, je regarde les photos, j'ai une amie, une bonne amie qui est enceinte, puis je regarde ses photos, puis je suis comme, « Ah, il a tellement de place dans son utérus! » Il y a genre un bébé dans les coins de son utérus. Je suis genre weird! Non, ça va bien. C'est full stressant, c'est comme une loterie. Tu ne sais jamais si tu vas finir avec une portée de 12 ou pas. Bien, je pense que ce n'est pas si courant que ça. Oui. Je ne sais pas à quel point c'est courant. Dans les livres de bébés, tu sais, d'informations, c'est genre plein d'informations là-bas. Pour les jumeaux, c'est différent. Arrangez-vous. Ah, super! Ah, merci. C'est génial. Puis là, tu es à combien de temps? Là, je suis un petit peu plus qu'à cinq mois. Ça fait que je suis passée la moitié. Puis cinq mois. Hé, là, puis là, t'as-tu des cravings de genre trucs weird? Parce qu'au début du podcast, on était comme, bon, hé, si jamais, mot-on, elle veut manger, on va aller chercher des cornuchons, des chips et du Nutella. Mais as-tu des combinaisons weird depuis que tu es enceinte? Oui. Oui? Il y a une affaire, OK? Là, ça va avoir l'air comme d'un sketch inventé. Il y a un truc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, ça s'appelle du pica. OK? Les animaux peuvent faire ça. Encore une fois, je suis désolée pour tout ce que je m'en vais dire. Du quoi? Pica? Oui. Oui. P-I-C-A. Pica. Puis c'est quand tu as une carence, quand tu es enceinte, tu manques de fer, tu manques de plein d'affaires, il faut que tu prennes des vitamines, tu as des fois des carences. Puis moi, j'avais eu une petite carence en fer, puis j'avais commencé à avoir super faim pour des escargots, tout le temps, tout le temps. Mais moi, j'aime les escargots, là, tu dis, des escargots, c'est déjà de la nourriture, OK? Ça fait que c'est correct. Oui, les escargots, bien lui, il aime ça, bien il y a une carence en fer, ce monsieur-là, c'est pas si ça paraît, mais alors je mange ça, puis là, à un moment donné, ma carence, elle a comme, mes cravings, c'était plus genre du caoutchouc. Pardon? C'est quoi? Pardon? Du caoutchouc, du robber, là. Ah, du caoutchouc. Du robber, des roches. Pardon? Bien voyons. Et là, vous voulez, tout le monde peut googler ça, puis Pica, allez-y, il y a des témoignages, comme j'espère que mon mari ne me juge pas que je mange la terre du jardin, des madames qui sont là-dedans, là, puis qui ont des carences, puis qui ont faim pour de l'argile, de la craie, des shit fucked up, là. Est-ce que t'es sur la prochaine saison de My Strange Addiction? Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Genre la fille qui mange son saut au foot en barman, mais non. Non, mais je veux animer ça, je veux plus animer L'amour est dans le film. Hé! Fait que t'avais des cravings, puis tu savais, dans ta tête spécifiquement, t'avais le goût de craie, là. Mettons, j'ai eu un tournage, j'étais en train d'écrire un numéro là-dessus, j'ai eu un tournage, Rich Zephyr, Charlton Zephyr, je sais pas si vous le connaissez, il y avait des souliers blancs, j'en parle, j'ai l'eau à la bouche, il y avait des souliers en caoutchouc d'un blanc immaculé, tu sais, des souliers qui sentent le neuf, puis j'ai dit, hé, Rich, là, je t'arrête, là, j'ai... C'est super fin pour tes choses. Il est comme, quoi? C'est pas possible. Mais voyons donc. À ce moment-là, je savais pas trop... Là, je voulais expliquer pour que j'aie l'air comme whack, mais comme correct, whack, mettons, comme ça, à la ligne, mais à l'époque, je savais pas trop comment l'expliquer, puis il était comme, OK, je les aurais lichés, là. Je sais que je vais pas avaler du plastique, mais je veux le... Je le mâche où il irait. Je me commanderais des crocs par la malle, il arrive, j'ouvre la boîte, il sent le neuf. Ah, bien, je contente que tu sois ça. Moi, puis elle, elle va se mettre à manger mes faux totons de cailloux de choux. C'est aucun problème avec ça. Mais ça ressemble, genre, à des fétiches grinders, cette histoire-là, de manger des souliers, puis tout ça. Oui, ça ressemble à des... Oui, exactement. C'est fuck, j'ai l'air d'être jamais entendu ça. J'adore ça. Quand j'ai faim pour les pieds du monde, c'est pas bon signe, mais... Wow! Ça va mieux. Fait que pour eux autres, ils s'entendaient à quelque chose de le fun, genre de la crème glacée, des cornichons. Mais finalement, j'ai faim pour les Canadian Tire. Puis là, on est en mode spécial fierté. On va aller dans un terrain glissant. Est-ce que tu connais le genre de tes futurs enfants, déjà? Le quoi? Le genre? Oui, c'est deux gars. Cute! Fait que t'es pas du genre à faire des gender reveal parties? Est-ce que c'est déjà fait? C'est une bonne question. Non, je pense pas que je suis du genre, mais je suis très divertie par les fails de gender reveals. Genre du monde qui meurt. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, j'aimerais avoir pitié pendant de ça, mais j'ai pas du tout pitié du monde fucking whack au Texas qui font des affaires de mitraillettes de gender reveal que tout le monde meurt finalement, que la madame a tiré sur une corde puis les ballons, ils ont tombé sur elle puis elle est morte. Tu sais, mettons, c'est sans fin, là. C'est un... Ça a pas de bon sens. Mais tu sais, je ferais pas évidemment quelque chose du genre, « Mais je pense pas que je vais faire ça. » Fauriez-vous ça, vous autres? Mais moi, ça fait mourir de rire. Tu sais, les vidéos, il y en a toujours une, madame qui tisse sur la corde puis la boîte tombe en pleine face ou ça tombe sur la tête de l'enfant. C'est hilarant. C'est cool le temps, ça. Ça, là. J'en ai vu un sur YouTube. C'était les deux enfants de la madame qui faisaient le gender reveal pour la mère. Puis là, tout le monde filmait puis il y avait des petites affaires qui se twistent, là, à confetti, là, tu sais. Oui. Puis le plus jeune des deux, lui, il l'a tenu de même. Ils ont dit « Tension » puis il s'est popé ça dans la face. Voilà. Il braillait. Moi, j'ai ri. Bien, tu vois, la douleur, c'est quand même drôle, là. Bien oui, c'est drôle. Quelqu'un qui se fait mal. Allez, voyons donc. Hé, le Instagram « Kids Getting Hurt », est-ce qu'on connaît? Oui! Ça, c'est une passion. « Kids Getting Hurt », allez chercher ça, c'est une passion malsaine. Hé, ça, là, les enfants qui se pètent la gueule. Oui, oui, oui. Il y en a un, là, il est dans un palais des miroirs. Tu sais, là, il faut que tu marches les mains de même et tu as la mère qui le filme et que tu vois l'enfant courir puis tu le vois venir, là. Tu attends juste le moment puis bang, dans le miroir. Ah, c'est magique. J'espère que tu vas avoir un téléphone prêt à filmer tes enfants qui se cassent la gueule. Ah oui, j'ai hâte de rire d'eux autres à plein de niveaux, là, ça, c'est bien certain. C'est mon seul regret d'avoir arrêté mon bac en enseignement, c'est que je n'aurais pas la proximité de pouvoir voir des enfants se pètent la gueule. C'est tout. Je voulais juste partager que je suis déjà allé à l'école. Un bac en enseignement, c'est le fun. Je ne suis pas si conne que ça, tout le monde. J'ai déjà écrit un mémoire. Puis c'est quelle matière de renseigner? Art dramatique. Bien oui, quoi, d'autres, c'est bol? Oui, c'est ça. J'ai fini à mettre des bas-culottes pour de l'argent. Ça va super bien, Catherine. Non, mais c'est simple, simple. Je trouve que tu fais vraiment moins pitié que des profs d'ordre de rame. Je trouve que... C'est clair. Asti Matcha m'a fait ça. Elle l'a fini, elle. Puis elle a payé le salaire de... C'est le même salaire que si tu beurrais des bagels plein goût si tu m'ortunes, mais à te faire chier huit jours, semaine, 26 heures par jour. Je vous plains. Ça, c'était notre critique sociale du podcast La Fierté. On les salue. On les salue. Je pense que je vais aller appliquer chez Tim Hortons. Parce qu'à la date, ma drague n'est pas payante du tout. Ça fait 10 ans que je fais des shows, ça fait 10 ans que je suis dans le négatif. Ça n'a pas de sens. Mais ce n'est pas un métier qui devient rentable. Vite, toi, c'est devenu... Tu as fait l'ENH en 2013, à peu près. Oui, 2011 à 2013, oui. Puis t'as-tu rushé longtemps? Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font le circuit des bars à 25 piastres, le show, puis tout. Quand est-ce que c'est devenu rentable? En combien de temps, là? Bien, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on entend tout le monde par rentable, mais c'est sûr que moi, j'ai commencé à gagner ma vie tout de suite après l'école parce qu'il y a eu des contrats télé. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai eu des sous, si on peut dire. Mais il y en a plein, là, du monde qui ne sont que dans les bars puis gagnent très bien leur vie avec ça. C'est pour ça que pendant la pandémie, tout le monde me disait, mon Dieu, les shows sont annulés, pauvre vous. Bien, semi, là, je veux dire, on fait de la télé, on fait des chroniques, on anime des shows. Moi, je pensais surtout à mes collègues qui sont chaque soir de leur vie au bordel Comédie Club qui gagnent très bien leur vie, que là, tout ça s'arrête. C'est à ces gens-là, moi, que je pense, tu sais, c'est comme si, on dirait que si tu n'es pas à télé, si tu n'es pas au tricheur, ça n'allume pas dans la tête des madames que tu peux gagner ta vie, tu sais. Effectivement. Hé, ça, là, il faut qu'on aille au tricheur, match-homme. On serait débile. Je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas au tricheur. Je ne vois vraiment pas. Trop vulgaire, trop bête, trop conne. Ça, c'est les trois grandes raisons de quoi qu'on n'est pas là. Ça serait tellement bon. Hé, le match des dragues au tricheur. Est-ce que vous écouteriez ça, la gang? Bien oui. Oui, ça serait malade. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Et là, d'ailleurs, tu sais, tu parles à la télé et puis tout ça, là, je vois les sujets qu'on a. Il y a un personnage au début, j'ai l'impression, qui on peut considérer comme un icône gay. C'est Paige Beaulieu. Oui. Hé, t'étais-tu au courant? Un peu comme le Carole de Sylvie Tourigny, Paige Beaulieu est un icône gay dans le village. Je pense que, des fois, les personnages flamboyants, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un personnage devient une icône gay? Tu comprends ce que je veux dire? Bien, 14, 15 gays dans un bar qui n'arrête pas de crier en faisant la voix du personnage, là, tu fais, OK, ça, c'est un icône gay. Mais je ne sais pas, je pense que c'est l'idée du personnage. Bien, pourquoi il y a des bars de drague? Tu sais, pourquoi il y a des dragues queens? Je pense que l'idée du personnage vient vraiment chercher la communauté en général. Mais ce n'est pas tous les personnages. Tu sais, mettons, il a tremblé, on l'a tous dans le cul pas mal, tu sais, je veux dire. Mais Paige Beaulieu, Paige Beaulieu est vraiment venu chercher tout le monde. Puis, t'as-tu eu de la misère, tu sais, à t'en défaire un peu, Manat? T'as-tu fait chier, mettons, Paige? Ah, bien, Paige, je pense qu'au début, c'est sûr que ça aurait été facile de faire, OK, le Paige show, puis juste un show de Paige, puis être Paige partout, puis juste parler de Paige. Mais rapidement, j'ai comme mis un fring à ça, puis j'étais comme, OK, shit, tu sais, on ne me connaissait pas en stand-up, on ne me connaissait pas en... C'était tellement mélangeant. Je suis Franque-Ontarienne, je suis Catherine Novak, je parle comme je te parle là, mais je fais aussi un personnage de Franque-Ontarienne qui est plus corsé. C'est fucking mailant pour du monde qui ne m'a jamais vue, tu sais, dans leurs écrans, mettons. fait que j'ai comme essayé de gérer ça, puis aussi tout de suite de commencer à me faire connaître en stand-up, tu sais, mais je pense que c'est un personnage aussi que pour moi, tu sais, faire un show d'une heure et demie, de tout ça, ça ne se peut pas. Ça a une fin aussi, tu sais, ça s'épuise. À un moment donné, je suis comme, c'est drôle en capsule de cinq minutes, mais comme, c'est long, là. Vous le savez, c'est quoi en fait? Quelque chose de flamboyant, un petit feu d'artifice, quelque chose qui... un petit bonbon puis c'est fini, là, tu comprends, mais de là, à faire une carrière là-dessus, c'est impossible. T'as-tu eu à dire non? T'as-tu eu des offres, genre, « Hey, Asti, on fait le page show? » Oui, j'ai eu des pubs, surtout, que j'étais comme, tu sais, tu commences, puis là, t'as une pub, puis là, tu vois combien, puis t'es comme, oh my God. Puis t'as dit non? Puis j'ai dit non. Ah! En même temps, ça prouve que t'as une tête sur ses épaules, puis t'es comme, je vais travailler sur autre chose, tu sais. Oui, oui, j'étais comme, OK, ça n'a pas de bon sens de faire ça, mais, oui, ça ne restait pas mes valeurs non plus, là, des fois, tu sais, les affaires de pub, ça n'a pas rapport, mais, oui, des fois, j'étais comme, ah, mon Dieu! Mon Dieu, peux-tu nous donner un exemple de pub que t'as reçue? T'as-tu le droit? Oui, sans dire la compagnie, mettons. mettons, bien, tu sais, toutes des affaires de Pétro-Canada, toutes des affaires de, des grosses compagnies, mettons, que moi, si c'est pas canadien, si c'est pas québécois, je suis pas tant là-dedans, oui, c'est plus à ce niveau-là. Comme là, tu vois, je fais des voix pour les patates du Québec, je suis bien gros dans l'agriculture, là, tu comprends? Valade! C'est à cause de l'amour et dans le prix que les patates t'ont approché? Non, ça fait comme 5 ans que je fais ça. Valade! Ça fait que là, je suis comme, tu sais, moi, j'aime ça, je viens d'une ferme, tu sais, j'aime ça encourager, quand quelque chose a lieu d'être, ça encourage les gens d'ici, les travailleurs, les entreprises d'ici, ça, je suis partante, mais c'est sûr que si t'as un passé du bien tout le temps, tout le temps, t'es comme, OK, ou tu sais, mettons, Tampax, là, tu fais comme, OK, la pub, elle serait drôle, ça serait drôle, aux États-Unis, c'est Amy Schumer, OK, ce serait le fun, c'est une grosse compagnie, moi-même, j'en porte même pas, OK, j'aime mieux une Diva Cup, c'est quoi, Tampax, c'est des tampons, c'est l'affaire que tu sauces dans votre cas puis te mettre dans le cul puis te saouler plus vite, là, ah, oui, oui, ça marche bien, ça marche bien, c'est à vous autres qui devraient demander, si bas, c'est tellement plus vendeur, comment vous en parlez, j'en ai un en ce moment, je fais pas ça, je fais pas ça à jeun, des podcasts, mais est-ce que dans votre milieu, c'est-tu mal vu de faire de la pub, est-ce que des fois tu dis non parce que tu dis Chris, est-ce que tu as l'impression de te vendre quand tu fais de la pub, des fois? Moi, je fais pas partie de ceux qui jugent les gens qui font de la pub, c'est propre à chacun, je vais pas aller juger l'autre qui fait une pub, jamais, c'est son affaire puis pas de problème avec ça, quand je vois un collègue qui a une grosse pub, je me dis, bon, tant mieux, son chalet ou je sais pas quoi, je me dis ça, je juge pas, mais je pense que c'est propre à chacun puis c'est important justement d'être bien entouré parce que par exemple, je pense à des affaires d'Upage Beaulieu qu'on parlait que si j'avais été avec une gérante un petit peu plus vorace ou pas trop stable ou je sais pas quoi, je pense que c'est important d'être bien entouré puis de faire comme OK, être entouré de monde qui vont pas te forcer à faire ces affaires-là quand tu le feels pas, tu sais. C'est pas une agente qui va dire oui à tout parce qu'il va faire le plus de cash possible là puis tu es dans 5 ans si ça marche plus à 100 coulisses puis... Exactement. Next. Puis c'est qui ton... T'es avec qui? Peux-tu le dire ça? Elle s'appelle Nadia Dufour, c'est ma gérante depuis le début, je l'aime beaucoup. C'est une boîte ou c'est genre une... Bien, elle est dans sa... Ils ont comme leur boîte, là, sont comme... Ce sont trois filles puis sont vraiment... Je le dis, ils rient jamais assez. Dans la vie, on arrive à rien tout seul puis je pense que nos agents, nos gérants, dans tout cas, nos entourages, c'est tellement important puis les humoristes, on a souvent l'impression que les gens sont seuls, on est seuls toute la soirée sur scène, on est tout le temps seuls à se vendre, on est tout le temps... Mais mon Dieu, les gens qui travaillent avec nous sont tellement importants puis en tout cas, sans ces gens-là, moi, je fais pas ça, je suis pas là. Ça se passe pas, mettons, il n'y a rien qui se passe. Les autres, on a hâte de se faire signer, là, il est temps au gère, c'est l'enfer. Est-ce que les dragues sont signées, ils ont des agences? Il y en a des dragues qui ont des agences, mais je pense que c'est pas assez rentable une drague pour qu'un agent fasse... Parce que il sait bien que le chèque qui rentre, il y en a 82% qui s'en va dans des costumes en paillettes cheap, je sais pas, puis c'est tough à signer, c'est comme... T'as encore l'espèce de stéréotype de nightlife, de party, de monstre de la nuit, fait que c'est... c'est comme pas signable. Mais moi, en même temps, je suis une femme d'affaires. Je suis quand même bonne à dealer des contrats puis à travailler fort, mais c'est sûr que d'avoir le petit coup de pouce, on est prête, là, n'importe qui qui veut nous gérer. Genre, ceux qui géraient Mixmania, on adorait ça que vous nous signez. Après un an, on n'aurait plus de succès, ça serait malade. Mais vous pensez pas que genre avec... T'sais, là, il y a eu Rita Baga, mais quand même, qui va tout le monde en parler, parler de gens dans cette réalité-là puis de plein d'affaires... T'sais, vous pensez pas qu'à un moment donné, les dragues vont être à la télé au même titre que n'importe qui? Ça s'en vient. Rita, t'sais, c'est son cheval de bataille. Je sais pas si tu l'as suivi un peu. Elle veut... Ça disait, bien, juste à Big Brother, partout où c'est allé, Tabarnak a dit « Je veux démocratiser l'art de la drague. » Elle le fait pour vrai parce que de plus en plus, on en a, bien, nous autres, des copines qui se mettent à se faire appeler pour des affaires à gauche, à droite. Puis c'est vraiment, t'sais, Rita, c'est la charrue l'hiver qui ouvre le chemin, là. Comment qu'on appelle ça? Une charrue? Une charrue. Rita, c'est une charrue puis on l'aime de même. C'est grâce à elle qu'on peut vivre. Merci, Rita, ma chum. Merci, Rita, d'être une vraie charrue. Mais oui, grâce à elle, effectivement, de plus en plus, ça peut qu'il se passe des affaires. C'est juste de voir, tu sais, est-ce que le monde va se tanner, t'sais. Moi, j'ai peur que le marché soit saturé à un certain point. C'est ça que j'ai, moi, perso, que j'ai peur qu'il arrive, mais à la date, on va se croiser les doigts, on va toucher du marbre, là, tout se passe bien. Puis, OK, on s'excuse pour la coupure, mais on va applaudir Tracy Trash, la plus grande drag queen du village, qui nous a débarrassés de nos indésirables. Un peu comme un ongat nous débarrasse des morpillons. Hé! Mon Dieu! Non, il était à quelque chose. C'était très désagréable. Est-ce que ça t'arrive souvent, Catherine, de faire des contrats? Les morpillons, ça! Oui, les morpillons. Bien, moi, j'aimerais ça, chaque show, on va tracer ici avec moi. Ah, oui! Mais t'as-tu souvent des hecklers, t'sais, bien, pas des tout-croches, là, nécessairement, mais des hecklers ou des gens qui font chier dans tes shows? Hé, mais dans les bars, là, c'est plus vraiment toléré. Bien, comme là, vous voyez, il a hecklé un peu, tout de suite, il est parti, mais dans les soirées du monde, même affaire. t'sais, il y a des gens qui check ça, c'est tellement bien géré, mais c'est plus le cliché de « Fomteoil! » Puis là, t'sais, ça n'existe plus, ça. J'ai pas vécu cette époque-là, mais sur scène, je pense qu'il y en a. Je pense que t'attires la foule qui te ressemble. Pardon? Hé, t'es pas... Hé, t'es pas sorti du bois, mon appareil, toi, Seigneur! Hé, là, là, la crise, voir des batailles... J'ai regardé, il fallait être déçus! Hé, je suis un chat, je vais pas attirer ça. Non, non, je pense que c'est de moi qui a ri. Est-ce que c'est drôle? C'est tellement chialiste! Bon, mais bonne fierté tout le monde, merci d'avoir été là. Non, mais en humour, je pense que si, sur scène, t'as tendance à parler à du monde, à être un peu agressif, à toi-même crier, t'as peur qu'en retour, ça se passe aussi, Effectivement. Mais non, il y a des gens qui checkent ça, puis c'est bien rare que du monde se mette à se battre à l'étoile à brossard. Je comprends ça aussi. Mais était-tu déjà arrivé des affaires pas possibles en spectacle? Y a-t-il une bonne anecdote à nous raconter? Bien, des fois, en spectacle, j'aime beaucoup quand les madames parlent sans être méchante. Moi, des petits commentaires de madames, j'adore ça, tu sais. Ah, bien oui, c'était moi et moi aussi, Colin! Tu sais, un petit commentaire, ça me dérange pas, je suis comme bon, parfait, super contente. Une madame qui va dire, qui va répéter, je sais pas si, mettons, tu dis ouais, fait là, je suis allée à telle place. Ah oui, tu es allée à telle place. Ça me dérange pas, je suis comme parfait, super contente, tu sais, je suis contente, genre, ça me fait rire, ça me fait rire. Ça me fait tout le temps rire, puis ça me dérange pas. Je suis comme ça, moi, en spectacle. Je suis la Carole de ta salle. Moi-même, je suis un peu Carole quand je vais voir un show, je suis comme, ouais, mm-hmm, hey, ta gueule, arrête de faire ça. Mais pourquoi vous répondez au monde sur la scène et ils vous entendent même pas? C'est plus fort que... C'est plus fort que moi, je montre mon approbation, je suis comme, ouais, mm-hmm, mm-hmm. est-ce que t'es le genre de personne, t'sais, t'es au resto avec quelqu'un, t'attends quelqu'un qui raconte son histoire à la table d'à côté, puis là, tu dis, hey, genre, il est arrivé ça, elle-là, puis tu répètes ce qu'elle raconte à l'autre table ou... Oui, mais j'ai de la misère à ne pas écouter moi aux tables. Ah, bon. Pareil. Mais est-ce qu'il y a des hecklers dans les shows de drague, beaucoup? Ouais, bien... Il y a beaucoup... Nous, notre grand problème, c'est les bachelorettes puis les bachelor parties, puis le monde show, en général, on travaille que dans les bars, là, fait que, t'sais, il y a des gens qui aiment ce que tu fais, fait que leur premier réflexe, ça va être de monter sur la scène puis se mettre devant toi puis danser. Ça, là, si j'avais un poignard à portée de main, là, c'est dans la nuque, direct. Oui, oui, il y a une petite drague. Oui, puis, t'sais, c'est plus ça, c'est les bachelorettes, les filles sont trop dedans, mais pour vrai, les bachelorettes, c'est moins pire que les bachelors. T'sais, t'as une gang de gosses traites qui disent, hastie, c'est son enterrement de vie de garçon et ils mettent une espèce de déshabillé de chez puis ils sortent dans le village. J'en ai vu un, il y avait une pancarte écrite, payez-nous 2 $ pour avoir le droit d'embrasser ce gars-là, comme si, genre, tous les gays allaient se picher dessus puis tous les... Fait que, t'sais, ils sortent puis après, ils l'amènent au mado voir les dragues puis là, ils se mettent chaud puis ils crient puis ils renversent la bière puis il y en avait qui renvoyaient partout ici. Comme si votre rêve c'était genre de Frenchie des gars straight à bien Fox Racing. Non, exact. D'ailleurs, j'aimerais passer un message là, au Bachelorette qui nous écoute. Si vous prenez une photo avec une drag queen, arrêtez de mettre vos cris de bras sur nos perruques, OK? À chaque fois que vous arrivez vers le dos pour nous prendre en photo, la perruque nous part par en arrière. On finit comme Jim Corcoran avec la ligne de cheveux ici au milieu de la tête. Oui, ça fait une pression puis ça amène le cheveu. Il fallait que je le mentionne. Mais sinon, des éclairs, tu le dis, on attire le public qui nous ressemble. L'animation dans un show de drag, forcément, tu parles au monde puis après, il n'y a pas de stand-up, il n'y a rien, c'est plus des lip-sync. Le monde, ils sont investis dans le spectacle. Quand ils ont de quoi te dire, ils vont te le dire puis tu n'as pas le choix de faire quoi répète puis d'essayer de travailler avec ça. Mais de plus en plus, un peu comme en humour d'un bord, de plus en plus, je pense que le monde se place. La drague commence à être plus connue comme métier. Je pense qu'on s'en vient bien mais il y a des efforts à faire, tout le monde. Oui, puis l'avantage qu'on a c'est qu'on est un personnage. On peut faire ferme à gueule à quelqu'un très rapidement. On a vu le bel exemple. Quoique ça a pris du temps à lui avant de comprendre, mais là, je vais faire attention. On a notre boss qui nous watch. Mais, écoute, on change de sujet. Moi, j'ai appris qu'on a un point en commun, Catherine. Tu es une grande fan, j'ai l'impression, de tout ce qui est nostalgie. Genre, Mixmania, les toune. Est-ce que je me trompe? Non, mais pas du tout. Toi, Rainbow, tu es née en quelle année? 93. Ah, 93, mais c'est ça. Ils disent que les années 90, ils disent que notre génération, on est les gens, j'ai lu là-dessus, on est les gens les plus nostalgiques. Pour vrai? Oui, on est la tranche d'âge où il y a eu le moins eu d'avancée musicalement. On est dans du copier-coller d'avant. On est très nostalgiques. Je ne sais pas pourquoi. J'ai lu ça. Oui? Alors oui, complètement la nostalgie. OK. Je ne vis pas dans le présent et je ne vis pas du tout dans le futur et je vis dans le passé. C'est quoi tes plaisirs coupables? Oui, musicalement, mettons. J'ai vraiment de la misère à découvrir de la nouvelle musique. Des fois, on est à la radio. Alors, c'est quoi ta toune du moment? Je n'en mets pas de toune. Je ne sais pas, les Spice gars, ils viennent à faire. Tu comprends? Je ne suis pas dans la découverte. Je me force pour découvrir. Je ne me force pour ne pas réécouter la trappe parent. Je me force. Trappe parent. Oh mon Dieu. Écoute, on se fait un petit quiz éclair, ma chum. On va te challenger sur deux trucs et ça y va dans la nostalgie. Alors, tu es-tu plus défense urbaine ou aucun regret? Aucun regret. Pourquoi? Complètement, je veux dire, défense urbaine. Ce n'est pas de taille. Ce n'est pas de taille. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a pas rapport. Les mettre en compétition, j'ai pitié. Défense urbaine, j'ai pitié. Pas de taille. Ça y est, c'est dit? Qui mange la marde. Oui. Mixmania ou Phénomia? Mixmania all the way. Ah oui? Non, Phénomia, c'était cheap, ça. C'était genre un faux... Phénomia, c'est du monde talentueux qui veulent faire du théâtre. Moi, je veux voir du sexy, je veux voir du monde braillé en patalons parascos. Tu comprends-tu? Non, non. Phénomia, c'était le genre de faux opéra rock du tabarnak avec un gars qui s'appelle Faucon, là? Paco. Comment est-ce que ça s'appelait? Paco. Paco? Oui, Paco et Malène. Pardonnez-moi. Paco et Malène. J'adore. As-tu le goût de le manger, Paco, vu que ça ressemble à Pica ou... Non, mais je pense à ça. Les costumes de Phénomia, j'y goûterais. Ah, mon Dieu! On continue. Baby Spice ou Spice Girl? Baby Spice... Ah, c'est bon. Tu vois, ça, c'était une toffe. Toi, ce serait quoi? Ah, moi, c'est Baby Spice all the way, là. Baby Spice, hein? Hé, M. Le Robo all the way, est-ce que... Hé! Je vais dire les Spice, moi. Mais, hé, vous devriez... Il y a une fille qui travaille en humour qui s'appelle Sarah... Couturier. Elle était une Baby Spice. Bien, j'ai fait un live make-up pendant la pandémie avec elle. Je l'ai mis en drague et on a fait les chorégraphies des Baby Spice. C'est sur mon Instagram. Je vais te l'envoyer. T'as tout vécu. T'as absolument tout vécu ce que t'avais avec. Oh, my God! Je peux mourir demain matin. Après, il me manque French Alanteo, là, puis je suis en business. Je peux mourir en paix. Je peux mourir en paix. Oui, et, motons... Vas-y donc, challenge-la, donc, entre deux... Bon, vrai, j'ai aucune idée de quoi qu'on parle. Moi, je suis nostalgique aussi, mais d'avant encore. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais pas Passe-partout, j'écoutais les belles histoires des Pays d'en-Haut. Oh, tabarne! Sans arrêt. Je suis très terroir. Ah, t'es dans le terroir. Très terroir. Fait que j'ai aucune caliste d'idée c'est qui, les Baby Spice, là? Lancez-moi des roches, là. Je sais bien qu'on est à Fierté, là. J'aime Cher. J'adore Cher, mais... Oui! Non, t'es plus en mode Fille de Caleb ou... Bien, même ça, je trouvais ça un peu trop moderne dans la qualité de l'image. Les Filles de Caleb, tu trouvais ça trop moderne? Bien oui, les belles histoires des Pays d'en-Haut, là, c'est que tu commences en sépia, après, et en noir et blanc, un peu moins de grain, puis après, tu tombes en couleur, puis c'est malade. C'est une one take tout le long. qui passe, c'est malade! OK, t'apprécies le vieux de la chose. Le vieux stock, oui, oui. Je fais exprès de sentir la boulamite. J'en ai pas chez nous, mais je fais exprès que mon stock sente la boulamite parce que je me sens confortable là-dedans. Fait que les Baby Spice, j'ai aucune idée. C'est quoi? C'est genre un... Plus symphorien, là. Oui, oui, 100%. Burlesque, très burlesque, moi. Mais, oui, les Baby Spice, c'était donc un groupe québécois qui imitait les Spice Girls. Bien, imité. Ils faisaient du Britney Spears, ils reprenaient la danse du yo-yo. Ils ont repris ça. Ils faisaient des genres de covers, mais des fois, ils avaient pas tout le temps les droits, fait qu'ils faisaient de leur propre toune. C'est une gang de petites filles qui faisaient des shows dans les centres d'achat, puis nous autres, on était comme, « You, c'est fucking bon! » Oui, t'sais, ils tournaient, genre, leur vidéoclip, c'était tourné, genre, à l'Orange Bleu. Il y a-tu qui ont connu l'Orange Bleu? La gang qui vient de Joliette, toute ma famille qui sont dans la salle. C'est... All right, mais non, c'était un génie. Oui, c'est un génie. C'est qui, d'ailleurs, qui est moderne, mettons, qu'on regarde dernièrement, qui pourrait ressembler au Baby Space? On pourrait les comparer à qui, mettons? Ah, bonne question. Bien, il y en a de moins en moins des affaires de même, ce qui me pousse à penser que c'était sûrement wrong, dans le sens, c'était sûrement un monsieur qui a eu cette idée-là, puis qui a pris l'argent de tout ça, puis c'était fini. Je dis pas que ça a mal été, mais mon petit doigt me dit que c'était peut-être pas tout le temps legit, cette affaire-là, mais peut-être que ça l'était. Mais non, les groupes de musique d'enfants, c'est la même affaire qu'un sweatshop au Bangladesh. Bien, je trouve aussi. C'est abusé des jeunes, des peanuts, hostie, ça n'a pas de sens, ça. J'adore. Tu le vois, tu le vois, les parents à la voix junior, il leur manque des boats, des fois. Oui, oui, vraiment. Ceux qui manquent le plus de boats, par exemple, c'est les émissions avec les pageants, les enfants qui font des concours de pageants. Ça, là. Stage mom. Hé, la, 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 la. Mais c'est triste. Bien non, c'est divertissant. Bien, je veux dire, cet enfant-là est brisé, la mère est brisée, l'enfant est brisé. Mais pour les gens qui ne sont pas dans cette famille-là, c'est de l'or. Oui, nous, c'est sûr que c'est le fun pour nous. Oui, serais-tu le genre, mettons, pageant avec tes gars, t'es-tu le genre que tu irais faire ça? Moi, là, ça va tout prendre pour que mes gars soient sur un stage ou à la télé ou quoi que ce soit. Ils ont beau me dire à 9 ans, c'est mon rêve, tu ne sais pas c'est quoi ton rêve, va jouer au soccer, laisse-moi tranquille, il n'y a pas d'émission de TV qui se passe ici. La télé, c'est du travail, mais ça, c'est mon avis. C'est ma passion, trouve-toi une autre passion. Moi, personnellement, on n'ira pas là. On n'ira pas là, mais il y en a, il y a des parents que ça ne leur dérange pas, mais moi, je vois ça comme du travail. C'est long, une journée de tournage. Oui. C'est pas... En tout cas, oui. Mais ça, on pourra en parler longtemps, c'est un gros débat, les enfants acteurs, mais moi, je ne connais aucun d'enfants acteurs qui a tout à bien été. Non, comme vraiment pas. Même ceux que tu penses que tout va... Tu sais, il y en a des moments weirds de leur vie, tu sais, ça ne me tenterait pas. Ça te stresse-tu du fait de la job que tu fais que tes enfants fassent Chris, moi aussi, je veux faire ça? Oui. Oui, c'est clair. Ah, ça te stresse. J'ai peur qu'ils trouvent ça cool, c'est pour ça. Mais en même temps, je ne sais pas. Mais je vais en vivre ça une chose à la fois, mais des fois, j'y pense et je me dis « Ah, j'espère vraiment pas qu'ils vont trouver ça et que ça va leur tenter de faire ça. » Ça me stresserait, je serais inquiète, je ne sais pas. Puis tu te sentirais obligée de les accompagner s'ils se mettent en faire des tournages. Oui, je serais pognée à aller sur des plateaux d'émissions jeunesse à Télé-Québec. Nice! Puis si tes enfants disent « Hey, nous autres, on veut être drag queens », tu leur dis quoi? Parfait. Parfait? Génial. Ben oui, c'est un métier bien moins dangereux, ça, de travailler dans un bar underage, c'est beau ça. Mais y en a-t-il des drags underage? Ben, j'ai des amis qui ont commencé à 17, puis ça en allait sur 18. Moi aussi. Ben là, on n'est pas au cabaret mado, c'est pas ici que ça s'est passé, je ne veux pas mettre personne dans le marde. Mais oui, puis moi, d'où je viens, de l'école secondaire où je viens, où ma chum enseigne, il y a un enfant de 15 ans qui fait du drag. Des fois, il se pointe en drague à l'école, il fait des shows de danse, il se met en drague. Ben, t'as bien nice. Oui, puis les jeunes capotent. J'aurais jamais osé faire ça à son entre. Ben, moi non plus. Mais t'sais, moi, je pense qu'il y a des moyens de faire, t'sais, si t'as envie de faire du théâtre ou de l'impro ou du stand-up ou de la drague, t'sais, fais-la à l'école, fais-la, prends-toi, je ne sais pas, il y a des cours, il y a des places pour enfants qui ne sont pas du travail, là, t'sais. Oui, oui, oui. Il le fait par passion, t'sais. Comment est-ce qu'il s'appelle, donc? C'est l'îlot de Pinky, Google et ça. Elle est super belle, en plus. Ben, je vais aller follower ça. Hey, d'ailleurs, on a oublié de te poser la question en début de podcast. Est-ce que tu es une fan de drague dans la vie? Est-ce que tu suis? Explique-nous ça. Ben, je suis de plus en plus fan, je suis de plus en plus au courant de ce qu'ils font, les dragues. Mais je pense que de plus en plus, c'est mon analyse, mais dites-moi si je me trompe, on dirait qu'il y en a comme pour tous les goûts. Puis maintenant, t'sais, là, on fait un podcast. On dirait qu'il y a 10 ans, je ne sais pas s'il y aurait eu un podcast avec des dragues. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai comme l'impression que de plus en plus, cet or-là plaît à plein de mondes différents, puis il va aller toucher plein de mondes différents, puis ça ne sera pas justement un bachelorette. T'sais, il y a quelque chose derrière ça, puis on nous montre c'est quoi. Je pense qu'il y a 5 ans, je ne savais pas c'était quoi. J'étais comme, ouais, OK, eux autres, mais t'sais, c'est sûr que j'avais bien du fun dans un bar de drague, je trouve ça fucking divertissant, puis genre, ça n'a pas de bon sens. OK, tu sortais quand même aller voir des shows. Ouais, ça m'est arrivé une couple de fois, j'étais comme, mon Dieu, je ne ferais jamais ça, bravo. Ah, tu ne le ferais pas un soir? Alors, ça gêne tellement, mais je suis juste que, moi, un show de drague, tout le long, je suis de même. Bien. Comme jamais. Bien, à vrai dire, je suis juste en genre de, oh my God, je suis de même, je ne sais pas pourquoi, ça me divertit, ça me fascine, ça me fascine. Bien, la preuve, la première rencontre qu'on a eue, nous autres, c'était à ZooFest, on faisait un show juste avant toi, je t'ai croisé dans les loges et t'as figé. Soit que j'étais laide, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai été laide un petit bout de temps, ou t'as juste figé en me voyant. T'as fait comme... Ouais, mais moi, c'est comme plus grand, c'est un personnage, on est comme dans un film, puis c'est genre, ah, on est à Disney, tu sais, il y a quelque chose de... Bien, c'est peut-être ton petit côté enfant que t'as gardé, les enfants, ils capotent, c'est drague, ils voient le costume, ils voient ça, ils sont comme, Chris, je ne vois pas ça à l'épicerie, c'est malade, tu sais, c'est comme, c'est cute, c'est cute. J'adore ça, puis là, il nous reste ça encore. Voyons, ça va dessus? Je me replace parce que là, j'ai les gosses en feu, je ne veux pas... Mais ça n'a pas de bon sens. Spéciale fierté, les dessous des drag queens, on a toute une paire de gosses de même, un peu comme un bœuf, je vais juste me replacer, ça va très bien, mais je vais me replacer. Oui, puis après, t'as mis deux corsets pour une raison que j'ai... Deux corsets? C'est parce que... J'aime ça enlever le fait que je mange des Doritos comme si ma vie en dépendait, ça fait que je mets un corset pour m'amincir, mais le blanc qui va avec cette kit-là ne m'amincit pas assez. Ça fait que j'en ai mis un plus amincissant en dessous et j'ai mis le blanc par-dessus et là... Ça a fonctionné, t'es une taille de gape. Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Mais tu regardes, tu resteras tantôt, on va me démaquiller, on va me changer, tu vas faire OK. Ça pogne une drop assez vite, de Dolly Parton à Jean-Michel Anquil en deux minutes à se tisser. Mais oui, ça va. T'allais où avec tout ça avant qu'on parle de mes gosses? J'ai perdu le fil. Bien honnêtement, tes gosses m'ont traumatisé. J'ai envie de vomir. Pour revenir à ça, tu ne ferais jamais ça. Nous autres, notre rêve pour nos séries devant public, c'est de recevoir des invités et de les mettre en drague. Tu restes toi-même, tu n'as pas à jouer un personnage, mais le look, tu ne ferais pas ça? Le look, oui. Je trouverais ça vraiment le fun de me transformer et de rentrer mes gosses dans un petit corset. Mais danser, j'ai bien la misère. Il faut que j'ai bu de l'alcool. Je veux dire, quand il faut que tu boives de l'alcool pour faire de quoi, c'est peut-être parce que tu ne voudrais pas faire ça à une base régulière. Je vais aller porter des CV demain. Mais je serais game de me costumer, je ne serais pas bonne. Je serais à chier. Ce serait quelque chose de très doux, très soft. Peut-être que ça pourrait être les pays d'en haut où il y a une affaire de même. Bien, moi, t'arranger ça, ma petite fille. J'en ai un quart de rote plein de petites paysannes chez nous, Chris. Mais oui, l'épicine, tu ne ferais pas ça sauf sur du cœur de pirate, mettons. Oui, ou quelque chose d'antan. Je serais plus relax. Physiquement, qu'il ne me demande pas beaucoup de mouvements. mon Dieu. Une drag queen n'a pas besoin de danser, ma petite fille. Il faut quand même que tu sois bon, tu arrives, tu chantes, c'est musical, je ne sais pas, non? Ça fait 10 ans qu'elle fait des shows et elle réussit à s'en sortir. Je n'ai jamais hâte de danse de ma galesse de vie. C'est-tu vrai? Oui, je fais mes numéros, mettons, quand je fais du lip-sync, je fais plus des concepts, des niaiseries. Ou sinon, la seule danse que je fais, je suis plate, je gigue. ça, au mois de juillet, ça fait chier, le monde danser à la Nesteville, le samedi soir à Saint-Dilon. Mais je le fais constamment, mais sinon, tu n'as pas besoin. Tu peux faire une toune puis juste lip-synquer, regarder le monde, faire un marché de gauche à droite, faire aller ton bassin, ce n'est pas compliqué. Ça fait que non, tu n'as pas besoin de danser. Il y a comme un mythe avec l'émission RuPaul's Drag Race que le monde se sent mis dans la tête qu'une drag queen doit faire des splits, des dead drops, des chablans. C'est peut-être ça. Les seuls dead drops qu'on fait nous autres, c'est non volontaire. Ça fait qu'on se ramasse sur le dos où on a tombé puis on appelle ça... Tu sais-tu c'est quoi un dead drop? Non. Fais les... Ben... Je te dirais à marcher avec mes souliers, peut-être que ça pourrait arriver, mais dans le fond, c'est les drags qui tombent sur le dos. Oui, oui, oui. C'est ça. Je ne savais pas que ça s'appelait même. Un dead drop. Je l'ai fait une fois. Oui, mais ça, c'est dangereux. Ben, 100 %. Je l'ai fait une fois sur la toune travestie de Nanette Workman et je me suis dit que c'était fierté. J'étais un peu chaud à l'âge. Je me suis dit, ça va être le fun. Moi, c'est un dead drop. Fait que j'ai crié au monde dans la salle. M'offrir un dead drop, tu sais. Puis là, je l'essaye puis je suis resté couché comme un 5 à 8 secondes. Je me suis réveillé avec des étoiles dans les yeux puis de perruques, les boules à l'air. C'est aussi dangereux que travailler sur les pipelines c'est un métier-là. Mais c'est sûr. Wow. C'est un beau souvenir Mais... Pas tant, je trouve. Non. Non. Tu n'as pas été approchée depuis ton coming out? Non, mais c'est parce... Non, je trouve que je ne suis pas assez pride. Non? Je trouve que je ne suis pas dans pride. Mais j'ai lu... Merci, Fierté Montréal, de commenter l'épisode. Ça me fait un grand plaisir. Mais dans ma job de jour, je travaille dans une job gouvernementale, fait que je ne connais ça rien. Quoi? Puis c'est pas loin d'ici. Ça va au gouvernement? Bien, c'est... C'est gouvernemental. C'est la S.A.Q. Mais je travaille ici, t'as côté, puis on a le FUG. Puis il n'y a pas longtemps, j'ai lu le FUG. C'est bon, ça. Quand tu as eu le prix de la visibilité lesbienne. Oui, c'est vrai. Bon, là, tu vois, j'ai été pride. Bon. Yes. Hey, yes. Mais dans l'entrevue, tu as mentionné que tu te sentais un peu imposteur. Oui, c'est peut-être pour ça. Des fois, je me sens imposteur. Oui. Pourquoi? Mais mettons, parce que moi, je pensais que pour être visible, puis c'est ça que je me suis rendue compte en recevant la visibilité lesbienne, qui, tu sais, moi, je ne sais pas, je ne me trouve pas militante. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je suis là pour le fun, je fais des jokes, je ne veux pas... Mais de plus en plus, je pense qu'on... Des fois, être engagée, ça ne veut pas dire parler d'un sujet super intense. Non, c'est juste d'être la personne que tu es, puis d'exister, puis faire comme, « Ouais, je fais ça, ou je suis de même, ou je suis ci, ou tu sais, c'est ça, être engagée. » Mais moi, je me disais, c'était plus sérieux que ça. Par exemple, tu sais, mettons, moi, ma blonde, c'est une réalisatrice qui, dans ma tête, est tellement engagée, puis moi, je la trouve militante, puis je faisais des jokes, genre, « Oh my God, moi, j'ai eu un prix que tu n'as jamais eu, je suis tellement plus lesbienne que toi en ce moment, je ne pensais pas que ça s'est prouvé, là. » Tu sais, je faisais des jokes de même, mais ouais, je ne me trouvais pas assez militante, puis je me trouvais imposteur, puis je trouvais que tout le monde qui avait des espoirs de coming out, c'était forcément un struggle où il y avait eu quelque chose, un grand combat, où c'était négatif un peu, puis moi, j'étais gênée, des fois, je suis gênée de dire que ça a juste bien été. Mais là, je ne suis plus gênée, je suis de moins en moins gênée, mais c'est ça, j'ai comme une gêne à faire comme, mais tu sais, en même temps, c'est chacun son chemin puis son histoire, puis je sais bien que quand tu as 14 ans puis tu es un gars en région qui dit qu'il est gay, c'est une différence de moi qui a 31 ans puis que je suis une madame qui a un baluchon de confiance puis d'un bagage de vie, puis c'est tellement, c'est sûr. Mais être militante, tu n'as pas besoin de t'attacher à un arbre puis de collisser le feu partout, tu as juste besoin d'être quitté puis de réussir puis d'être bien puis c'est ce que tu fais en ce moment-là. Oui. Bien là, c'est ça que je fais, mais je pensais, il fallait que je m'attache aux arbres puis je crisse le feu partout. Non, non, ce n'est pas recommandé quand tu es dans le star system, en fait. Tu ne veux pas tout crisser sur la terre, mais je lui l'étais, quand j'ai lu ça, c'était comme mon coming out, c'était trop facile, je me sens imposter. Je lui l'étais parce que les six premières années, je n'ai pas dit mes parents, j'étais drague parce que j'entendais des histoires d'horreur, du monde qui se sont fait crisser dehors puis pas que ma famille, c'est des gens fermés, au contraire, mais j'étais comme d'un coup que, puis en même temps, j'étais comme mais si ça se passe trop bien, les autres dragues vont être comme est-ce-tu avec sa famille, c'est conne, puis finalement, non, tu le fais puis c'est une belle histoire puis c'est justement de montrer à la jeunesse queer et LGBTQA2+, qu'il y en a aussi des belles histoires puis tu es capable que tout est bien. Oui, tant mieux s'il y en a puis tant mieux si ça a bien été avec ta famille. Bien, mais merci, mais toi aussi, mais je comprends ton sentiment de l'imposteur, mais bravo que tu t'en sois débarrassée puis que tu continues. C'est bien fait. Puis bravo pour ton prix de la visibilité lesbienne. Merci! Une bonne clap! Ah non, aimez-vous tout le monde. Je suis tellement contente de mon prix. Oui, mais c'était quoi? C'était un trophée, une plaquette? C'est beau, un genre de trophée transparent, une bonne affaire pour... Il y a un voleur, là, tu l'assommes avec ça, il n'y a pas de problème. Non, il est lourd. J'avais peur où tu t'en allais avec ça, mais ça a bien sauvé, ça a bien sauvé. Il nous reste combien de temps au podcast? Dix! OK, est-ce qu'on a des questions du public? Des gens qui ont des questions, levez la main... Sur l'amour et dans le prix, préférablement parce qu'on n'en a pas parlé. Et j'adore cette émission. Les deux Fafis sont-ils encore ensemble? Non! Les deux Fafis... On a le droit. Ils s'aiment vraiment. Ah oui, ils sont encore ensemble? Ils s'aiment beaucoup, beaucoup. C'est cute, ça. Alex et David sont tellement... Bien, c'est des humains parfaits, là, tu sais. Ah oui? Il se fait sauter en faisant pousser du blé, là, ça, c'est comme le rêve américain, je pense. On s'achète une ferme. C'est vraiment ça en mode... T'imagines, lui, il fait son coming out la même année qu'il fait l'amour dans le prix et qu'il rentre encore. C'est une grosse année pour cet agriculteur-là, mais ça a été vraiment positif pour lui. Puis, il y a une nouvelle saison qui s'en vient. Oui. Avez-vous de plus en plus d'applications LGBTQ? Oui, il y en a un, là, tu vois, qui est en lice, Luca, qui s'appelle. OK. Il y a huit agriculteurs, agricultrices, que les gens, ils peuvent s'inscrire. Puis, il y en a cinq qui vont faire le show. Donc, je ne sais pas s'il va faire le show. On va le savoir bientôt. On va le savoir, en fait, genre, cette semaine. Mais, ben, fin, j'espère qu'il va être dans le show. Oui. Nice. Mais, oui, mais, tu sais, l'année passée avec Alex, il y a eu tellement de candidatures. Puis, je sais qu'avec Luca, qu'il fasse ou non le show, je sais qu'il va en avoir plein de candidatures. Puis, qu'il soit dans le show ou non, nous, on lui remet cette boîte-là de candidatures. Fait qu'il y a quand même, tu sais, ces gens-là, ils ont quand même une liste de monde à appeler. Ah, même si tu n'as pas pris sur l'émission, vous lui donnez la liste de ceux qui sont down? Ben, oui. C'est malade. Tu sais, les gens, ils ont pris le temps de faire des lettres, des profils, des grosses affaires. Fait qu'il ne faut pas leur donner. Hé, c'est comme si tu as imprimé Grindr dans un cartable. C'est comme ça. C'est un, un Grindr qui sale plus un peu. C'est un Tinder sur Feuillet. Oui, oui. Hé, je ne savais pas que vous donniez, mais c'est Cree, par exemple, le fermier qui appelle une liste de huit personnes qui dit, « Oui, t'es dedans de mon bat. » Mais là, avec Facebook puis Insta, c'est comme, « OK, à l'époque... » Au téléphone. Mais, je suis sûr qu'il y en a un qui va continuer à appeler, et je suis convaincu aussi qu'ils n'ont pas de cellulaire, fait que c'est un téléphone de mur qui appelle tout le monde, fait qu'il est assis dans sa cuisine en train d'appeler tout le monde. Ça fait qu'on va prendre les questions du public. Il y en a-tu au moins une? On vous l'a demandé en début de podcast. Oui! Oh! Ah, c'est Rina Lablonne de Mirabelle. Sean. Qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui voudraient commencer dans l'humour? Ouh! On va la répéter juste pour le micro. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut? je n'ai pas été bien fine avec les enfants acteurs puis toute cette affaire. Je dirais, attends, d'avoir 18 ans. Non. Mais je dirais qu'en humour, peut-être la partie qu'on oublie de l'humour, c'est l'écriture. Pourtant, c'est la plus grande partie d'être humoriste. Donc, d'écrire le plus possible, c'est tellement le pire conseil. C'est tellement un conseil de marde, écrire, qu'est-ce que j'écrive, mais essayer de, tu sais, à l'école de l'humour, il y a des ateliers d'écriture. Dans la vie, il y en a, en fait, à l'UQAM, à plein de places, il y a des ateliers d'écriture. Moi, je dirais d'aller vers ça. Puis, c'est sûr que si tu es quelqu'un qui fait de l'impro, de la scène, continue évidemment à en faire le plus possible, tu sais, à accumuler du temps de scène, peu importe le temps de scène, tu sais, à organiser ta pensée, c'est vraiment niaiseux, mais quand tu as des idées, des fois, tu es quelqu'un de créatif, mais le but, c'est de mettre ça sur un papier, mettre ça sur ton ordi, puis d'arriver, puis que ça se tienne, puis que ça soit, ça ait de l'allure. On est passé l'époque des années 80 où le monde s'est comme, « Hey, ma blonde, ma blonde, on est conne! » Non, non, les gens sont engagés, sont intelligents, c'est tellement cool d'aller voir des shows d'humour, d'aller voir des open mics, de s'inscrire, d'être là, puis d'essayer un peu de faire son chemin de même. Je ne sais plus quoi. C'est une bonne réponse, ça. Oui. « Hey, t'as déjà l'instinct maternel qui parle, là. Ah, j'adore ça. Merci la question. Juste si on ne l'a pas compris, c'était qu'est-ce que ça prend pour être un humoriste. Qu'est-ce que tu conseilles à un jeune humoriste qui veut commencer? Toi, t'écrivais-tu, parce que toi, tu as fait l'école, ils t'ont conseillé d'écrir le plus possible. Est-ce que t'écrivais-tu seul ou t'avais du monde avec qui t'écrivais, tu brainstormais? Ça, c'est le fun, justement, avoir un groupe de monde avec qui tu fais comme, « Hey, juste de jaser d'idées, juste de, ouais, j'ai pensé à ça, nanana, c'est... » Avoir un groupe de monde avec qui brainstormer, c'est vraiment le fun. Puis c'est le fun, pour vrai, c'est pas... En tout cas, moi, je ne trouve pas ça prenant. Puis, Gossan, je trouve ça vraiment cool. C'est un 5 à 7 productif. Bien, je veux dire, c'est un beau petit brunch qu'on se fait, là, tu sais. Non, ça, c'est cool. Puis moi, j'écrivais... Moi, j'étais à l'université avant, en littérature. J'avais beaucoup écrit puis je sais que ça m'a servi, là, mais... Oui, c'est wow. Est-ce que tu conseillerais l'ENH absolument ou c'est pas nécessaire? c'est pas nécessaire. Tu sais, je le conseillerais... C'est sûr que moi, l'ENH, là où je trouve ça cool, c'est les contacts que tu te fais, tu sais. Tu sais, moi, les gens avec qui je travaille puis qui sont mes meilleurs amis, c'est encore les gens de ma cohorte, tu sais. T'es-tu avec qui? Avec Jay Dutomple, Mehdi Boussaïdan, David Boccage, Sam Breton. Ah, t'as brossé, cette année-là. Oui, non, on est encore amis puis tu sais, c'est tellement précieux. Tu te dis quand t'es à l'école, en plus, là, c'est mes amis puis tu sais, on connecte créativement parce qu'on est dans le même coa. Oui, non, c'est précieux. C'est pas à chaque coin de rue que tu connectes créativement avec des gens, là. Tu sais, c'est très, très, très précieux. C'est tes amis d'adultes. Tu sais, t'es tes amis d'enfants puis après, c'est au secondaire, ça, t'es à l'université. Mais eux, c'est mes amis d'adultes que j'appelle mes vrais amis que c'est comme, ah oui, ça, c'est vrai que c'est mes amis. Ça va être tout fait, genre, d'amis d'adultes. Si t'es avec eux, tu fais des barbecues. Je sais pas si vous avez ça, là. T'sais, t'as du monde et que t'as le passé en commun, mais des gens que t'es comme, ah oui, nous, on a le futur en commun, là, t'sais. C'est beau, ça, c'est le fun. Bon, j'adore la liste de gens que t'as donné parce que c'est tous des gens qu'on veut sur le podcast. Évitez-les, ils sont fins en maudit. Ah, moi, c'est Jay Du Temple, là. Hé, la, 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 il est magnifique. Il va déjà pogner une fesse. Oui? Hum, hum, hum. Je faisais, on a essayé de faire une soirée d'humour ici au Mado, c'est à zéro levé, là, parce que, ben, t'as vu les éclopées du bord, là. Je suis jamais venue. Ben, t'as bien fait. C'est juste pour elle, non? Non, 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 c'était provocante. Non, il y a eu plusieurs soirées d'humour pis ça a tout pas levé. J'ai essayé d'animer la dernière qui a pas plus levé. Pis Jay Du Temple était venu casser du stock ici. Il devait avoir 12 personnes. C'était lundi dans le village. 12 personnes, pis t'en as 8 que c'était le monsieur des machines à sous de tantôt, là, t'sais. Mais backstage, je m'avais pogné un pad de même. C'est tout. Ben, je me... J'en rêve la nuit. Ben, vous t'avez là pour parler, parlez-y en de ça. Oui. On va l'avoir sur le poignage à fesses. J'adore. On a-tu une autre question? Ben, ah ben, Lady Guidoun, c'est pour une première fois qu'on la voit à jeun. C'est ma fille de drague. Oui. C'est qui? C'est quoi? C'est... Ah! Dans les dragues, dans le milieu de drague, il y a des familles, on s'adopte, tu viens de m'entendre. Pis ça, c'est ma fille. Regarde, là, elle s'appelle Lady Guidoun. J'aurais jamais cru qu'elle s'appelait Lady Guidoun. C'est chic, hein? Vas-y avec ta question, tu te fais. Je suis touchée, c'est ta fille. Ça, c'est ta fille. ton sketch préféré à tourner dans Like, moi. Oh, wow! Ton sketch préféré dans Like, moi. Like, moi. Moi, il y a un des sketchs qui passait un peu sous le radar. C'était deux cousines. C'est avec Marie-Soleil Dion. Oui. Marina et... Je... C'est deux filles. Je ne sais pas si vous levez ça. Moi, je pense que probablement les gens qui sont amis avec leurs cousins à l'âge adulte, il y a quelque chose qui claque. Ah! Ah oui, tellement, là! Hé! Sorry, les filles. Je ne suis pas désolée. Puis, ça, c'est deux filles qui, genre, ne se sont pas faites d'autres amies dans leur vie. Elles sont vraiment... Elles sont comme adultes, mais comme aldo weird. Ah oui. Ils font des chorégraphies dans leur sous-sol. Elles se font des tresses françaises. C'est un peu une shame, mais moi, c'était mes sketchs préférés. On avait tout un backstory de ces filles-là comme quoi qu'il y avait genre des règles vraiment abondantes. On avait comme inventé plein d'affaires avec ces filles-là. Puis, c'est vraiment mes personnages préférés. Mais c'est ça, c'était des... Puis, ça, il sait. Il y a une relation amouraine, là, tu sais. Mais ils ont juste eux autres dans la vie, là. Ils sont, puis c'est tout. Puis, ils sont dans le sous-sol, puis en haut, leur mère, puis leur tante, ils sont comme... Ils font le party, puis les autres sont en bas. Ça fait que ça, c'est mes personnages préférés. J'adore. Moi, j'ai une question en rapport avec Like, moi. C'est comment tourner un sketch avec Gabi Graville. Te faire maquiller par... C'est un rêve, parce que souvent, tu n'as pas beaucoup de texte parce qu'elle t'interrompt. Fait que tu es juste là. C'est juste vraiment de ne pas rire. C'est ça, le gros... Puis, je ne suis pas quelqu'un qui décroche ma vie, mais là, tu es là, puis elle te frappe avec un pinceau. Mais c'est fucking drôle. Puis, c'est tellement drôle ce qu'elle dit, tout ça. Le but, c'est juste de ne pas rire. Ça t'est arrivé de décrocher, puis je pense... Mais je n'essaie pas parce que des fois, Florence, elle a tellement de texte à dire. C'est une performance qu'elle fait. C'est un long monologue, Gabi. Des fois, tu veux l'aider là-dedans, mais man, là... On dirait aussi quand tu fais mal à quelqu'un, quand quelqu'un te fait mal, ça nous fait rire. Quand il y a des coups d'impliqués, quelqu'un qui... Elle me prend un mascara dans l'oeil, c'est sûr qu'on va rire. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, des fois, il est genre 5 heures le matin et on est comme... OK. Tu sais, mais c'est vraiment drôle. Bien, puis je t'ai écouté, je pense, à l'entrevue. Toi, d'ailleurs, tu n'aimes pas décrocher. Ça se peut-tu que, genre, ça t'enrage de rire? Oui, non, je n'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience. Je n'ai pas quelqu'un de patience. Ah, fait que même le monde qui décroche, tu es comme... Ah oui, tabarnak. Au début, je vais être fine. Au début, je vais être comme... C'est drôle, ça. Non, ça ne me dérange pas quelqu'un qui se trompe. Quand on se trompe, ça, ça ne me dérange pas, là. Quand on décroche parce que c'est donc bien drôle, je suis comme... Non, non, là, c'est parce que le gars qui filme en ce moment son épaule, c'est en train de, genre, déboîter parce que nous, on est drôle, on est des acteurs. Voyons, tabarnak. Moi, je n'ai pas de patience avec ça, là. Je suis comme... Non, non, on enchaîne la journée. C'est des journées de fou, ça n'a pas de bon sens. Moi, tantôt, je suis en choix à Dramon. Non, non, on rit plus. On enchaîne. Mais des gens vont dire que je n'ai pas de dôme à cause de ça. J'adore. Voilà. Toi, de tourner sur le cœur à ses raisons, ça aurait été pénible pour toi parce qu'il y a un bêtisier de trois heures sur YouTube. Je me t'aurais été le thé, là. Oui, mais tu sais, je décroche. Puis tu sais, quand c'est drôle, eux, tu vois, qu'ils sont comme physiquement plus capables aussi, des fois, comme le cœur, tu sais, ça ne se peut pas, mais en même temps, ça n'a pas de bon sens. Mais non, non, on décroche. J'ai des moments où je décroche, tu sais, c'est quand ça tombe dans notre petit privilège d'acteur que je suis, non, 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 là, tout le monde est ici sur le plateau. La fille qui fait nos costumes, elle n'a pas décroché. Et elle, tout va bien, là, tu comprends. Nos costumes sont magnifiques. En tout cas, bref. Moi, je comprends. Mais, oui, c'était plus à ce niveau-là. Mais aussi, je travaille là-dessus, j'ai plus de patience. OK. Mais j'espère, parce que tu as deux personnes qui s'en viennent. Oui, je trouve que ça va m'aider d'avoir des enfants. Oui. Pour vrai. Oui, oui, tu n'as pas le choix, là. Tu n'as pas le choix d'être patiente. Oui, je n'ai pas le choix. Ça va. Long, longtemps. Oui. Ça fait que, bien, Chris, on finit-tu là-dessus? C'est ça qui se passe. Ça fait que je n'ai pas d'homme. Ça fait terminale. Eh bien, Catherine, merci d'être venue entre deux lèvres. Merci de m'avoir fait inviter, vraiment. Puis, merci pour la perruque. Eh bien, Colin, ça fait bien plaisir. Ah oui! Oui, Rainbow m'a prêté une vraiment belle perruque que j'ai sorti. Tu peux la garder. Eh, il y a même des madames sur Hollywood BQ qui pensaient que c'était mes vrais cheveux. Malade, ben, des connes. Ben, s'il peut y avoir la mention, comment c'était par Rainbow Drag, j'adorerais ça. Non, mais, en tout cas, je me suis trouvée très belle. Ben, tu étais très... J'ai vu les photos et tu étais chatte, là. C'était magnifique. Ben, très chatte, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est exact. Mettra ça sur ton Instagram, humoriste chatte. Taguée. Merci, Catherine. Merci tout le monde d'être venu à Entre deux lèvres. Merci. Merci Fierté Montréal. Oui. Bonne Pride tout le monde, bonne fierté. Amusez-vous, aimez-vous et participez aux événements. Il y a des podcasts à tous les jours sur les plateformes de Fierté Montréal et sur nos plateformes aussi. Amusez-vous, on vous aime. Happy Pride, everyone! Bonne fierté! Oui, oui! Oui, oui!